Il y a une reconnaissance en Allemagne que le pays est devenu un pays d'immigration. Ça nous a duré de reconnaître cela, mais les besoins objectifs de notre économie, d'une main d'œuvre sont telles qu'on va travailler davantage que par le passé, d'attirer des travailleurs qualifiés de tout le monde. Et en même temps, il faut essayer, en respectant nos valeurs, d'avoir plus de migration réglementée que de la migration irréglementée. Il y a un principe fondamental qu'on a mis en œuvre déjà pendant la crise de migration en 2015. Le droit d'asile politique est sacro-saint chez nous. Donc, celui qui est un réfugié politique dans son pays des régimes va trouver un lieu de réfugié chez nous et, je l'espère bien, en Europe dans son entier. En même temps, nous œuvrons pour trouver des réglementations européennes et allemandes qui permettent davantage de migration réglementée légale, pour ainsi dire, pour attirer des jeunes travailleurs doués qui peuvent apporter à notre prospérité économique et sociale. C'était un travail acharné pendant des années. Nous sommes très reconnaissants de la présidence suédoise de l'Union européenne pour avoir accompli, avec des compromis peut-être pénibles pour certains, y compris l'Allemagne, d'avoir trouvé un paquet de compromis qui a permis de trouver une majorité qualifiée pour l'adopter. Maintenant, l'enjeu, c'est dans le trilogue avec la Commission et avec le Parlement européen de faire en sorte que, très prochainement, on trouve un accord pour mettre en œuvre vraiment une grande réforme de notre politique d'asile, parce qu'on en a besoin. La situation telle qu'elle se présente n'était pas acceptable.